Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne pense pas vous apprendre grand chose si je vous dis que le football est le sport le plus populaire au monde. Avec 4 milliards de fans et plus de 260 millions de pratiquants dans le monde entier, le football se hisse loin devant les autres sports sur le podium. Mais par contre, ce que vous savez peut-être moins, c'est pourquoi et comment le foot est devenu si populaire. Parce qu'entre racines historiques, je prédestine à tout renverser sur son passage, accessibilité, mondialisation, culture, identité et émotion, voici l'histoire de pourquoi et comment le football est devenu et est encore à l'heure actuelle le sport le plus populaire au monde. Déjà, pour comprendre pourquoi le football est un sport si populaire, il faut retourner des décennies en arrière pour nous permettre d'explorer les racines historiques du football et pour comprendre comment ce sport est devenu un tel engouement planétaire. Pour ça, il faut remonter au Moyen-Âge, époque à laquelle les premières traces de jeu avec un ballon apparaissent dans les rues ou les champs, puis plus récemment, au XIXe siècle, où l'Angleterre devient le berceau du football moderne. Puisque c'est au cours de ce siècle, grâce à la création des chemins de fer en Angleterre, que le football se propage rapidement, grâce notamment aux ouvriers qui jouent au foot quand ils ont du temps libre, car cela nécessite peu de matériel. De plus, c'est aussi à cette période que des règles précises commencent à émerger, établissant les bases du football telles que nous le connaissons aujourd'hui. Des écoles et des clubs ont été les premiers à adopter ces règles, donnant naissance à des compétitions locales qui ont directement alimenté une passion pour le jeu. En 1863, la formation de la première fédération de football, la Football Association, marque un tournant décisif. Les règles édictées par la FA unifient le jeu et ouvrent la voie à la création de compétitions structurées. Les clubs et les équipes nationales commencent à se former, instaurant une culture compétitive qui propulse le football au cœur de la société britannique, créant des poches passionnées de supporters un peu partout. Et j'insiste dessus, il faut vraiment se rendre compte de l'importance du football dans la société britannique à la fin du 19e siècle et au début du 20e. C'est à ce moment-là que le football devient bien plus qu'un simple jeu. Il devient une source d'identité locale à travers les multiples clubs qui poussent dans tout le pays et une source d'identité nationale à travers l'équipe d'Angleterre sous laquelle les supporters des multiples clubs du pays se rejoignent sous la même bannière. Le foot devient alors un moyen d'exprimer des idéaux comme l'entraide et la compétitivité. Puis l'expansion de ce sport qui n'est plus seulement amateur mais qui devient professionnel parce que des joueurs commencent désormais à gagner leur vie grâce au foot. Ça ajoute une nouvelle dimension au sport. Les clubs deviennent de véritables infrastructures et entreprises. Les joueurs deviennent des figures emblématiques, des héros pour leurs supporters. Des rivalités féroces émergent entre les clubs, alimentant la passion des fans pour le jeu. Le football s'étend rapidement à d'autres parties du monde grâce à la diaspora britannique et aux échanges commerciaux. Les premières fédérations de football à l'étranger sont créées à la fin du 19e siècle et au début du 20e, notamment avec l'Uruguay, le Brésil, l'Argentine, faisant de ces nations les premières terres de football. La naissance de ces fédérations établit le football comme une force culturelle mondiale et à la fin du 19e siècle, le football touche un nouveau continent quand le Royaume-Uni et d'autres pays européens colonisent l'Afrique. De par sa facilité pour y jouer car seul un ballon est nécessaire, le foot devient vite très populaire auprès des milieux modestes. Et très vite, une pensée s'empare de nombreux jeunes dans le monde entier, s'échapper de la pauvreté par le foot, mais ça, on y reviendra. Au début du 20e siècle, la FIFA est créée entre 7 pays afin de gérer et développer le football dans le monde entier. C'est donc comme ça qu'en 1930, la première Coupe du Monde alors organisée par cette même FIFA se lance et pour la première édition, le choix du pays organisateur est crucial. Il faut frapper un grand coup. Évidemment, beaucoup de pays sont chauds pour l'organiser puisqu'à cette époque-là, le football prend déjà de plus en plus d'ampleur et on est presque sûr d'assurer un rayonnement international hyper conséquent. Dans un premier temps, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède, la Hongrie et l'Uruguay se portent candidats pour organiser cette Coupe du Monde. Cependant, seul l'Uruguay est prêt à payer le voyage et l'hôtel aux équipes participantes et à pouvoir garantir la construction d'un nouveau stade. Avant même le vote de la FIFA, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède et la Hongrie se retirent pour soutenir la candidature italienne. Puis à la suite du soutien d'un délégué argentin pour la candidature uruguayenne, l'Italie se retire pour soutenir l'Uruguay, qui est désormais seul candidat. Pour appuyer ce choix, d'autres arguments vont en faveur de l'Uruguay. Elle est double tenante du titre du tournoi olympique de 1924 et 1928 et le pays fêtera les 100 ans de son indépendance en 1930. Pour la FIFA, la décision est alors toute tracée et ça sera l'Uruguay qui va accueillir la première Coupe du Monde de football. Cet événement va catapulter le football sur la scène internationale puisqu'il est de suite bien plus qu'une simple compétition sportive. Il est l'un des accélérateurs de la mondialisation du football. Les équipes nationales du monde entier se rassemblent alors pour s'affronter, créant un spectacle qui dépasse les frontières et les cultures. En conclusion, les racines historiques du football sont profondément ancrées dans l'évolution sociale et culturelle du 19e et du début du 20e siècle et le football qui se jouait sur des terrains improvisés d'Angleterre devient peu à peu une véritable culture planétaire. Autre aspect important de pourquoi le football est si populaire, si ce n'est plus important que l'aspect historique, c'est l'aspect passion et émotion dans le football. On va approfondir ensemble comment le football devient plus qu'un sport mais une véritable avalanche émotionnelle qui peut aller de la joie à la colère à la tristesse. Bref, des sentiments que seules certaines choses peuvent nous faire vivre et qui là façonnent la vie de millions d'individus, même de communautés, voire même de nations entières. L'émotion dans le football ne se limite pas qu'au terrain. Les célébrations, les histoires et les traditions propres à chaque club et à chaque communauté de supporters ajoutent des couches supplémentaires à cette expérience. Les chants passionnés résonnent dans les tribunes, les gestes symboliques sont répétés à l'unisson et même le simple port du maillot devient une déclaration. Tout ça, ça renforce le sentiment d'appartenance à une communauté, ça décuple les sentiments en créant une ambiance chaude et conviviale. Cette expérience émotionnelle va au-delà des résultats d'un match. Chaque moment, chaque action sur le terrain déclenche une cascade d'émotions. L'attention palpable lors d'une séance de tir au but, l'euphorie d'un but pour une victoire dans les dernières minutes, la déception d'une occasion manquée, ces moments deviennent des curseurs émotionnels qui rythment la vie des supporters. Les moments épiques et les aventures à sensations qu'on vit deviennent des chapitres uniques et les exploits individuels comme des buts, des dribbles ou des arrêts héroïques sont célébrés comme des moments éternels marquant le temps de leur empreinte. Comme toute bonne chose, ou du moins souvent, il y a aussi l'aspect addictif de cette expérience. Les supporters peuvent littéralement devenir accrois à ces moments émotionnels et ils peuvent chercher constamment l'adrénaline procurée par ces moments épiques. Cette quête perpétuelle de sensations fortes renforce le lien émotionnel avec le club et les supporters. Elle crée une dépendance saine à cette aventure émotionnelle et c'est en partie ce qui fait que beaucoup de personnes supportent des clubs qui ne raflent pas tout sur leur passage mais restent fidèles à leur club de cœur. Le football peut déclencher une complexe palette d'émotions chez les gens, il peut devenir une véritable aventure émotionnelle partagée par des millions de personnes dans le monde et ça en s'affranchissant des langages. Chaque match est alors plus qu'un match, c'est une aventure collective riche en émotions. Ce concept de montagne russe qui ne se retransmet pas seulement par des hauts et des bas lors d'un match mais par des expériences partagées, tisse des liens profonds entre les supporters et leur équipe. Les moments épiques peuvent prendre de nombreuses formes. Un but de la victoire dans les dernières minutes, un arrêt crucial du gardien ou même une remontée spectaculaire. Pour ça, pas besoin d'aller très loin. Retournons seulement un an en arrière au moment de la finale de Coupe du Monde là où la France a entamé une remontée extraordinaire contre l'Argentine. Je ne pense pas mentir si je dis que pour nous, Français, les émotions vécues à ce moment-là ont été décuplées et qu'un mélange de doute, d'excitation et de joie ont créé un cocktail explosif donnant lieu à une combinaison unique, rarement vécue. Avant de laisser place à une marquante et profonde tristesse ainsi qu'un déni pendant des jours après la séance de tir au but raté et donc cette défaite en finale. Ces moments ne sont pas seulement des faits sportifs ce sont des points de référence dans la vie des supporters. Ces moments-là deviennent alors des légendes transmises de génération en génération servant à forger l'identité des clubs, des nations et des supporters. Quant aux compétitions, elles aussi avec leur format éliminatoire et leur phase à enjeu élevé sont des terrains propices à la création de moments épiques. Les Coupes du Monde, les championnats et les compétitions européennes sont des scènes où à un certain point, l'erreur n'est plus tolérée au risque de tout simplement se faire éliminer. Ces compétitions et cette épée de Damoclès qui plane toujours au-dessus des clubs et des nations fait que chaque match devient crucial et qu'il est nécessaire de tout donner parce qu'à tout moment, tout peut s'arrêter. De plus, le foot et le sport à l'issue la plus incertaine du monde très difficile à pronostiquer et ça même s'il y a des gros écarts de niveau. Et le fait que le petit puisse gagner contre le gros et déjouer tous les pronostics le mythe du David contre Goliath et bah ça, ça fait rêver. Tous ces moments épiques sont alors stockés dans nos mémoires et la sécrétion d'adrénaline, d'endorphine et d'autres neurotransmetteurs pendant les moments clés créent des souvenirs sensoriels puissants. Ces souvenirs ne sont pas simplement des images figées mais des expériences sensorielles complètes. Le bruit du stade, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, l'euphorie collective, c'est un ensemble et ça, notre cerveau l'a très bien compris et c'est pour ça qu'il recrée le tout dans sa globalité. Le foot est pratiqué par des millions de personnes dans le monde et est regardé par des milliards. On témoigne la dernière finale de Coupe du Monde qui a été regardée par 1,5 milliard de personnes. Avec des chiffres comme ça, il est normal que ça soit l'un des sports les plus documentés et justement, les documentaires sportifs, les livres et les films sont des moyens par lesquels ces moments épiques sont immortalisés et transmettent une audience plus large. Ils permettent de revivre ces instants, même des années après, ravivant les émotions et perpétuant le lien entre les supporters et le football. Au cœur de cette expérience émotionnelle intense se trouve le concept d'identification. Les supporters ne voient pas seulement leur équipe préférée comme une entité distincte, mais ils s'identifient profondément à elle, que ce soit par leur histoire, des souvenirs, un amour transmis par un proche. Plein de raisons qui font que cette identification craint un lien émotionnel qui dépasse le simple soutien sportif. Les victoires deviennent des triomphes personnels, les défaites des revers partagés. Chaque match devient alors une extension de la vie quotidienne des supporters où les émotions sont ressenties avec une intensité décuplée. Les supporters ne sont pas de simples observateurs, ce sont des acteurs dans la scène qui se déroulent sur le terrain. Lorsqu'un but est marqué, que ce soit dans un stade géant ou devant un écran de télé, les réactions émotionnelles sont synchronisées entre les supporters du monde entier. C'est comme si, pendant un moment, des millions d'individus partageaient la même réalité émotionnelle, créant une communion unique. J'en parle depuis tout à l'heure, mais j'ai fait exprès de ne pas rentrer trop dans le détail, mais maintenant je pense qu'il est l'heure qu'on rentre plus profondément dans la dimension culturelle et identitaire du foot, un aspect complexe qui va bien au-delà du simple divertissement. L'identité, dans le football, ça ne se limite pas à une simple affiliation à une équipe, c'est un mélange complexe d'éléments culturels, sociaux et parfois politiques. Pour appuyer ça, on peut parler des enquêtes réalisées par l'université de Pennsylvania qui soulignent comment le choix d'une équipe peut être influencé par la géographie, l'histoire familiale et même des considérations économiques. Tous ces éléments-là contribuent à la création d'une identité footballistique propre et individuelle. Les équipes de football deviennent alors des représentations de communautés spécifiques, qu'il s'agisse de quartiers locaux, de régions entières ou même de nations. Comme par exemple avec les clubs ouvriers tels que Lens, Sochaux en France ou Newcastle et Sunderland en Angleterre pour ne citer qu'eux. C'est un moyen pour les supporters de s'identifier et de s'associer à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Les symboles, les couleurs et les champs deviennent des éléments de cette identité collective créant un langage visuel et auditif propre à chaque équipe. Le choix d'une équipe devient alors une déclaration identitaire, un acte de ralliement et une cause commune. Pour certains sociologues, le football peut être un moyen de se positionner dans la société. Supporter une équipe devient alors une affirmation sociale, un moyen d'affirmer ses valeurs. Les rivalités entre équipes, en particulier les derbys locaux, ajoutent une dimension supplémentaire à cette construction identitaire. Ces rivalités ne sont pas seulement des conflits sportifs mais des affrontements symboliques qui reflètent la division historique, géographique ou sociale. Quand par exemple Boca Juniors et River Plate s'affrontent et que Boca Juniors gagne, ce n'est pas seulement Boca Juniors qui a gagné. C'est une communauté qui gagne, c'est une victoire du Sud contre le Nord. C'est une victoire de la classe modeste voire pauvre contre la classe bourgeoise. Les derbys deviennent des théâtres où s'affirment des identités locales, parfois chargées d'histoire et où les supporters se voient comme les gardiens de cette identité. Parce que s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que dans les clubs, les joueurs et les entraîneurs passent mais les supporters, eux, restent. Puis lors des compétitions internationales, le football permet d'affirmer et de projeter son identité nationale. Les drapeaux, les chants et la célébration collective lors des victoires contribuent à forger un sentiment d'appartenance à une nation. On ne se sent jamais aussi fier d'appartenir à un pays que lorsqu'il remporte quelque chose, qu'il brille et que les gens autour ont les yeux braqués sur lui. Et d'une manière globale, en fait, le football est imprégné des histoires et des traditions des pays du monde. Le foot doit être vu comme un système de représentation, un espace où les sociétés projettent et négocient leur identité. Cela se manifeste à travers des symboles, des traditions et même la manière dont le jeu lui-même est joué avec des styles bien distincts à l'identité marquée. Par exemple, si je vous demande d'associer un pays au style de jeu suivant que sont le Tiki Taka, le Joga Bonito et le Cate Nacho, 99% d'entre vous me diront espagnol pour le premier, brésilien pour le deuxième et italien pour le troisième. Ce n'est pas que c'est simple, c'est que ça a été inculqué dans nos cerveaux depuis tout petit. L'identité de ces pays niveau footballistique est associée à ces styles de jeu-là. Donc forcément, notre cerveau n'hésite pas et associe rapidement les styles de jeu et les pays. Ce ne sont pas seulement des approches tactiques mais des expressions du caractère culturel et de l'identité footballistique de chaque nation. Les choix stratégiques des équipes et la créativité des joueurs reflètent souvent les valeurs culturelles de leur pays d'origine. Pour illustrer ça, on peut par exemple dire que souvent, les dribbles et les jeux frivoles vont être associés à un joueur brésilien. Évidemment, on peut parler des histoires de succès individuels de joueurs qui deviennent rapidement des récits emblématiques de résistance et d'ascension sociale. On peut citer Maradona qui a émergé des bidonvilles argentins ou de nombreux joueurs africains qui ont réussi de par le foot à quitter la pauvreté et à s'élever au sommet. Ces joueurs sont des exemples vivants de la façon dont le football peut être un vecteur d'émancipation individuelle et collectif. Il est compliqué de parler de reflet de la culture et d'identité sans parler du foot féminin qui est de plus en plus mis en lumière et qui devient également un terrain où ces deux éléments se manifestent. Les équipes féminines incarnent la lutte pour l'égalité des genres et les joueuses deviennent des modèles pour des générations de femmes à travers le monde. Donc là, je vous ai raconté comment le football est devenu mondial mais je ne vous ai pas expliqué pourquoi. Alors laissez-moi le faire. Déjà, on a l'accessibilité au foot. La simplicité des règles, la facilité pour organiser une partie de foot lui ont permis de pouvoir s'étendre aux métropoles, aux zones rurales, aux terrains bien entretenus et aux terrains de fortune. La beauté du football réside dans son accessibilité universelle. Tout ce dont vous avez besoin est un ballon, un espace ouvert et l'envie de jouer. Cette accessibilité est un véritable accélérateur majeur. Les terrains de foot improvisés deviennent des lieux de rencontre où des jeunes de différentes classes et d'origine se rassemblent, partagent des moments et apprennent des valeurs telles que la compétition et le respect mutuel. Le football devient alors un outil puissant pour effacer les divisions sociales et favoriser l'intégration. Puis comme vu au début de la vidéo, la mondialisation du football s'est accélérée grâce à la création de compétitions internationales majeures comme la Coupe du Monde. Parce que forcément, plus il y a de participants, donc plus il y a de concernés, plus ça va intéresser. C'est obligatoire, c'est proportionnel. Les événements qui réunissent les équipes nationales du monde entier captivent des millions de téléspectateurs à travers les continents. Les supporters partagent une expérience commune, se rassemblant sous le même drapeau et plus sous l'étendard de leur club. Des études sociologiques démontrent alors comment le football devient un langage commun qui s'affranchit des barrières linguistiques et culturelles. Par exemple, lors d'une Coupe du Monde, les rues de différentes villes du monde résonnent des mêmes chants, des mêmes cris de joie ou de déception. C'est un phénomène unique qui crée une expérience commune. Cette expérience reforce le sentiment d'appartenance à une communauté mondiale. Le développement des médias, en particulier la télé et les plateformes numériques, ont joué un rôle crucial dans la mondialisation du football. Les retransmissions en direct, les analyses et les émissions spéciales permettent à des supporters du monde entier de suivre leur équipe préférée, peu importe où ils se trouvent. Puis de nos jours, les réseaux sociaux amplifient cette relation, favorisant des discussions mondiales et la création de communautés en ligne d'un simple clic. En conclusion, le foot a évolué pour devenir une culture mondiale marquée par l'expansion du football professionnel. La création d'institutions comme la FIFA et la création de compétitions aux formes attractifs comme la Coupe du Monde ou les compétitions européennes. L'émotion et la passion jouent un rôle central, créant un lien profond entre les supporters et leur équipe. Les moments épiques, souvent vécus lors de compétitions cruciales, deviennent des références dans la vie des supporters. Ils renforcent le lien émotionnel avec le foot. Les choix d'équipe deviennent des déclarations identitaires reflétant des facteurs tels que la géographie, l'histoire familiale et même des considérations économiques et politiques. L'accessibilité universelle du football avec ses règles simples a contribué à sa diffusion dans le monde entier. Les compétitions internationales majeures et le rôle crucial des médias ont accéléré la mondialisation du football, créant une communauté mondiale partageant une expérience commune. Ainsi, le football devient bien plus qu'un sport, ça devient une véritable culture planétaire, une expérience émotionnelle partagée et un symbole d'identité qui s'affranchit de toutes les frontières et tous les langages car pas besoin d'avoir la même langue pour jouer au foot, pas besoin d'avoir la même culture ni les mêmes traditions. Il suffit juste d'un ballon et de la passion. Si le football plaît tant, c'est par les émotions qu'il procure, l'amour et l'attachement qu'il transmet. C'est pour ces raisons qu'on ne lâche pas son équipe ou sa nation quand il perd et qu'on ne se lasse pas de son club ou sa nation quand il gagne. On est toujours fiers de supporter notre pays ou notre club parce que c'est une partie de nous, une représentation d'identité, une culture, un héritage et même un souvenir partagé. Tout ça, c'est ce que le football a à nous offrir et c'est pour ça que le football est le sport le plus populaire. Merci à vous d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire si ça vous a plu ainsi qu'un like. Moi, je vous dis à bientôt. Kiss !